Quand elle ne cultive pas son jardin, Joasquel, assise à sa table de travail, entre en rêve hypnotique et trousse de courtes mais intenses histoires. Maya est son dernier opus. En 2060, Maya, la fille de Rose, quitte la ville coupole où vit une population aisée et protégée. Elle va s'installer dans la maison de Violette, sa grand-mère, qui est exposée aux incessantes tempêtes qui agitent les côtes bretonnes. Maya va découvrir dans les carnets laissés par la vieille dame décédée l'histoire de ses parents. Ils ont vécu les premiers temps du dérèglement climatique. Maya porte en sous-titre « Conte d'anticipation pour les grands ». Le conte peut exprimer une force émotionnelle et philosophique. C'est ce que je recherche. Et pour les grands, parce que ce n'est pas écrit pour les petits. Les trois contes déjà édités de Joasquel sont des voyages initiatiques. Qu'en pense Gargamel, lecteur assidu de Joasquel ? J'ai vraiment été embarqué par ce voyage dans le temps avec Violette, Rose et Maya. Ce conte m'a projeté 40 ans dans l'avenir et m'a vraiment fait réfléchir à nos choix d'aujourd'hui. Déjà, l'imagination de Joël, Joasquel, s'est redéployée pour compter d'autres histoires. On y parlera du souffle.